salut à tous on se retrouve une nouvelle fois pour la suite des aventures de l'ara croft alors la dernière fois on avait passé donc le palais de midas ou souvenez-vous nous avons dû transformer des barres de plomb en barres en or grâce à la main de midas de ce fameux midas juste après avoir avoir survécu à bon nombre de salles qui n'étaient accessibles qu'après avoir abaissé certains leviers donc alpha et omega et nous sommes donc parvenus à l'entrée de la citerne alors vous allez voir ce niveau pour ma part en tout cas c'est le niveau que j'aime le moins c'est vraiment le niveau que j'aime le moins de stormrider je ne trouve pas pas forcément beau écoutez je vous laisse découvrir ça par vous même c'est parti pour la citerne effectivement on va passer d'un niveau enfin d'un environnement bien éclairé bien doré un environnement comme celui ci un environnement bien dégueulasse bien gris bien sombre alors il y en a qui peuvent aimer un en tout cas moi ce n'est pas de mon goût je n'ai qu'une hâte je vous avoue c'est de finir ce niveau c'est vraiment le niveau que je redoute le plus que je redoute que j'apprécie vraiment le moins en fait dans ce tomb raider quoi je le trouve je le trouve vraiment moche quoi vraiment c'est vraiment pas ma tasse de thé quoi alors on va abaisser ce levier ce qui va faire venir deux gigantesqueurs d'ailleurs je trouve qu'ils sont très gros par rapport à la taille de la ras derrière la porte une trousse de soins que nous allons éviter de récupérer on n'a pas besoin on est chaud et voici la pièce principale de ce niveau c'était je vous rassure bien sûr vous croyez hop là voilà allez après un si beau saut nous sommes prêts à poursuivre cette cette belle aventure belle aventure belle aventure c'est pas le mot que j'ai envie de de prononcer sur ce niveau je vous l'avoue alors on va passer de ce côté voilà nous allons récupérer en fait dans ce niveau quatre clés il me semble des clés rouillées en haut au nombre de deux deux clés argenté au nombre de deux également puis une clé en or clé qui indiquera la fin de ce niveau dégueulasse alors vous allez m'entendre beaucoup critiquer ce niveau je pense durant la vidéo parce que je vous avoue que c'est vraiment pas le niveau que j'apprécie le plus je me répète je sais j'aurai d'autres mais bon alors le but de ce niveau va donc d'être de récupérer ces clés ces clés au fur et mesure et nous allons devoir donc pour pouvoir tous les récupérer être amené à attendez je disais nous allons être amené à augmenter enfin faire augmenter en fait le niveau d'eau du niveau sans mauvais jeu de mot et c'est vrai que bon c'est le seul point positif que je peux donner à ce niveau c'est qu'il est assez original voilà je trouve que le système de de monter des eaux est plutôt bien foutu je dois l'admettre mais voilà à part ça je n'ai rien de plus à ajouter alors vous l'avez certainement vu notre ami pierre est toujours à notre sur notre route il nous tire dessus mais bon on va se contenter de l'esquiver et de poursuivre notre route alors là pour le coup oui j'ai j'ai vraiment je suis vraiment pressé de terminer ce niveau je veux d'ailleurs de voir le délit j'aurais certainement dû m'occuper de lui avant parce que là il est vraiment très embêtant ce garçon on va se mettre une grande trousse voilà une vissade de ce côté on va continuer à faire du toboggan hop allez on va sortir les usines on va sauter de ce côté et attaquer enfin faire face à un crocodile à deux crocodiles qui nous veulent du mal et qui n'ont certainement pas mangé depuis un long moment les crocodiles ne sont plus une première sauvegarde que nous ne manquerons pas d'utiliser puisqu'en effet nous allons arriver sur un point où il est susceptible enfin il est possible en tout cas que je me fasse embrocher par un piège un piège acéré un piège bien pointu vous allez le constater tout de suite nos fameux piques ensanglantés alors pour ce faire je vais me mettre de ce côté là je vais faire un saut en biais et voilà je m'éloigne des pics afin que les rats ne me poussent pas sur ceci voilà poursuivons donc ici on a un bac d'eau qu'il ne faut surtout pas dans lequel il ne faut surtout pas plonger sinon ça va faire ça niquerait tout simplement en fait la game ça rallongerait fortement oh là là je dis de ne pas faire une chose et je manque de le faire en fait je me suis tout simplement trompé de chemin c'est pour ça que je me suis je me suis laissé tomber on va plutôt passer par là voilà c'est beaucoup plus rapide et on va pouvoir hop excusez moi ça commence à m'agacer bon ce sont les choses tranquillement d'accord on va passer de ce côté on va passer par là tout va bien on va passer ici voilà nous allons passer de ce côté là en fait on fait toujours de la pièce 1 alors je sais pas si j'ai pris le meilleur chemin je ne crois pas mais bon je commence ça commence à me souler de tomber un peu comme ça partout je préfère prendre mon temps donc un grand saut suivi d'un petit nous allons accionner ce levier qui va ouvrir la porte juste en dessous de nous voilà j'espère ne pas mourir non c'est bon alors oui je consomme beaucoup de trousses de soins je vous l'accorde mais c'est vrai que là je suis pas vraiment prudent je fais pas trop attention à ce que je fais parce que j'ai vraiment qu'une hâte c'est de finir ce niveau que je déteste vous l'aurez compris donc une fois qu'on a récupéré la clé nous pouvons enfin plonger dans ce fameux bassin on va passer de ce côté alors là on va pas aller en haut ça sert à rien pour l'instant on va poursuivre notre route afin de retourner à l'entrée du niveau allez hop donc cette fois ci on va passer de ce côté donc là en fait on va remonter je sais pas si vous avez vu sur le coin supérieur haut le coin supérieur gauche en haut de l'écran il y avait un point de sauvegarde je vous propose de nous y atteler le plus vite possible hop voilà comme ceci donc là on vient de récupérer donc une première clé argenté nous allons sauvegarder parce que vu comment je suis doué et vu comment je suis prudent il est fort possible que je ne parvienne pas vivant à la fin de ce niveau on va passer par là donc c'est dans cette salle là en fait que nous avons ce fameux levier qui va faire monter en fait l'eau des égouts donc là on va passer par là on va faire le tour et nous allons suivre la route qui nous guide vers enfin qui nous mène vers un nouveau lieu nous allons esquiver ce sera dégueulasse tout comme ce niveau et nous allons poursuivre notre route alors ici on va marcher délicatement voilà on va faire un grand saut afin d'atteindre la plateforme juste en face et nous allons recommencer l'opération une seconde fois afin de récupérer notre seconde clé rouillée celle ci donc nous permettra de nous rendre dans la seconde pièce dans une seconde pièce en fait qui était située au tout début du niveau et qui et que nous pouvions en fait ouvrir dès le début cependant ouvrir cette pièce n'aurait servi à rien parce que pour pouvoir accéder à cette pièce il faut que voilà il faut que la montée des eaux soit soit fait sinon on se fait embrocher tout simplement parce qu'il ya un piège qui nous attend juste juste à l'entrée donc je vous propose de poursuivre notre route et de nous rendre immédiatement sur la première ou deuxième clé argenté je crois que c'est la deuxième notre ami pierre qui nous attend voilà on va se remettre une dernière trousse de soin je me suis trompé de côté décidément tout à l'heure je m'en sortais mieux que ça alors hop petite roulade un grand saut en fait c'est ça qui est chiant dans ce niveau c'est que on est obligé de refaire deux fois le même chemin en fait c'est un peu chiant mais bon quand on connaît ça va que ceci est un peu labyrinthique on a on fait notre entrée dans une immense pièce une immense pièce dégueulasse avec voilà on voit qu'on peut monter et abaisser l'eau du niveau en fait on sait pas trop quoi faire on sait pas trop où aller un peu on sait pas trop que ça 선물er lui on sait tout à l'heure c'est une perte de temps on va plutôt redescendre par là et remonter ici voilà magnifique n'est ce pas c'est un décor sublime j'adore franchement c'est ce genre de décor qui qui fait que je préfère les jeux rétro que les jeux de nos jours franchement voilà ça pique les yeux tellement que c'est beau allez notre fameux saut c'est bon les tranquilles ça c'est un truc que je redoute ce passage là donc là on va pouvoir retourner dans cette pièce tout à l'heure je vous souvenez on y est on y est allé sauf que la pièce était n'était pas rempli d'eau cette fois ci nous allons pouvoir accéder à la salle suivante celle que nous avons évité juste avant juste ici il ya un levier nous allons abaisser ce levier si la veut bien si la rave bien d'actionner ce levier nous donne accès à une seconde clé nous pouvons ensuite nous rendre dans l'avant dernière pièce du niveau ici nous allons utiliser notre notre clé rouillée celle que nous avons trouvé sur le lieu où nous pouvions ou nous hop on se laisse tomber et là on est pile poil au ras bord de pique s'il n'y avait pas d'eau et ben on était cuit enfin on était embrouché quoi on va monter par là voilà une clé en or ou là décidément j'aurais dû me débarrasser de ces crocodiles dès le début puisqu'ils sont bien agaçant là on va passer par ici parce que nous sommes en possession donc des deux clés d'argent et de la clé d'or donc finalement la sortie du niveau se trouve très près de l'entrée c'est passé un niveau en fait qui est relativement n'est pas très long mais il est plutôt large c'est à dire que il ya beaucoup de il assez nabyrinthique il ya beaucoup d'endroits on peut aller par rapport à si l'eau est élevé ou non mais en termes de en termes de longueur cd est totalement court en fait c'est un peu le contraire du colise et vous voulez avoir un comparatif donc là on arrive bientôt à la fin de ce somptueux et sublissime niveau je savais qu'il ne fallait pas passer par là bon écoutez on va sauvegarder parce que on arrive en fin de niveau et il ya encore une difficulté qui peut nous attendre ah oui effectivement il faut pas faire un saut avec élan sinon on se casse la figure donc nous allons faire un saut avec élan pour atteindre l'autre plateforme où nous attend je sais pas si vous l'avez vu un gorille voilà nous allons insérer notre fameuse clé en or qui va ouvrir en fait une porte juste en dessous qui va faire apparaître deux lions donc là moi je saute sur la plateforme en face et là nos lions alors ici certaines dalles sont comme vous le voyez piégées ici nous avons un levier que nous allons en fait tout simplement esquiver parce qu'ils ouvrent en fait une porte qui est juste derrière nous mais qui nous permet simplement en fait de récupérer des objets c'est pas forcément ce que l'on ce que l'on souhaite récupérer ici on va passer par là et voilà terminé par un magnifique cri un magnifique cri de lara alors temps 14 14 je j'aurais voulu le faire je n'aurais pas réussi bon je n'ai pas été très inspiré pour ce niveau mais comme je voulais dire c'était pas du tout un de mes préférés en tout cas j'espère que ça vous aura quand même plus et que cette envie de suivre cette extraordinaire aventure ne vous a pas quitté en tout cas je vous retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt salut à tous je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une autre vidéo